Mais pour le moment ce sont les sports, tous les sports, tous les matins à 8h30 sur RTL cet été et ce matin avec Olivia Leray, Olivia sur la route du Tour de France, Warren Barguil au sommet dans tous les sens du terme. RTL Tour de France 2017 Le carnet de route de Laurent Jalaber Le Breton a remporté en solitaire la 18ème étape du Tour, tout en haut de l'ISOIR. Dans les Alpes, il est déjà assuré de rentrer à Paris avec le maillot de meilleur grimpeur. Romain Bardet lui a attaqué frou, mais ça n'a pas suffi, il récupère la deuxième place au général. Le carnet de route de Laurent Jalaber, c'est avec vous Christian Olivier. Bonjour à toutes et tous, Laurent Jalaber, bonjour. Bonjour. Alors on commence par quoi Laurent ? Par Barguil, deuxième victoire d'étape, la cinquième pour le cyclisme français, assuré de venir sur les Champs-Elysées avec le maillot à poids de meilleur grimpeur. Bardet désormais deuxième, mais qui ne gagnera pas le Tour de France. De la joie, du bonheur, un peu de frustration, les sentiments sont entremêlés ce matin. Non, je crois qu'il faut surtout se rendre compte que ce Tour de France est un grand cru, un grand cru pour ce que l'on a vécu, en fait ce suspense intact depuis le début et qui continue de l'être. Bardet n'a pas perdu le Tour encore, c'est sûr qu'il n'est pas en meilleure posture, mais il ne l'a pas perdu. Et puis un grand cru côté français, avec cinq victoires d'étape, avec le festival Barguil à chaque fois que la route s'est élevée, à la conquête de ses poids pour son classement du meilleur grimpeur, et puis surtout avec ses deux victoires d'étape, les deux plus belles finalement. L'étape de Foix le 14 juillet, et puis l'arrivée au sommet de l'Isoir, il aurait pu manquer qu'il remporte celle de Chambéry, où il a été battu par le rang d'un tout petit boyau. Je pense que ce sera le grand vainqueur de ce Tour de France, il a gagné en popularité. Vraiment, là on a recommencé à vibrer avec les coureurs, alors que depuis quelques années, ça n'était plus le cas. Bardet n'a pas encore perdu le Tour de France, c'est votre dernier mot Laurent ? Tant qu'on n'est pas à Paris, le Tour n'est pas perdu, finalement Froome n'était peut-être pas si fort, et il aurait pu être attaqué davantage. Le moindre incident le met en danger. Un incident n'est pas un accident, mais il peut arriver, un accident aussi d'ailleurs, tout est possible. Et bien on se retrouve à 10h, Laurent Jalabert en tous les cas, pour retour dans la plaine et présentation de l'étape du jour. A tout à l'heure. L'étape du jour de 122 kilomètres entre Ambrun et Salon de Provence. Et puis un autre Tour de France, celui que nous vous proposons tous les jours, cet été sur RTL, le Tour de France des clubs de Ligue 1, c'est du football bien sûr. Nous sommes à deux semaines de la reprise et direction Dijon, Dimitri Armelot. Depuis sa création en 1998, résultat de la fusion de deux clubs, le Dijon-Football-Côte d'Or n'a jamais disputé deux saisons de suite en Ligue 1. Le mental, qui a permis d'arracher la 16ème place et le maintien pourtant mal engagé, devra être le ciment de 2017-2018 pour le défenseur Fouad Chafik. On se prépare pour le maintien comme la saison dernière. On sait que même si on avait quelques mauvaises passes, on n'a jamais douté. On savait que l'état d'esprit et la force du groupe allaient faire la différence. C'est une très grande fierté. Et principal souci, l'an dernier, les 58 buts encaissés qui ont fait réagir les dirigeants. Les défenseurs Wesley Lotoa et Cédric Iambéret sont arrivés. Côté attaque, Wesley Saïd et Benjamin Jeannot ont signé plusieurs départs. Pierre Lesmélou, Jordan Lottier, c'est surtout Loïs Diony. Un recrutement ciblé pour continuer à être séduisant dans le jeu, comme l'explique l'entraîneur Olivier Daloglio. C'est une philosophie, on part sur du jeu. Après, ça n'empêche pas d'être encore plus solide défensivement. C'est l'idée première, mais le jeu reste quand même primordial. On recherche des joueurs qui ont vu de ça, qui en sont capables aussi. Et avec l'Olympique de Marseille et l'AS Monaco en entame de championnat, le DFCO aura très rapidement des indications claires sur son niveau et sur la place qu'il pourrait occuper cette saison sur l'échiquier de la Ligue. Merci Dimitri Hermelot. Et demain, on va vous parler de Montpellier. La Coupe d'Afrique des Nations passe de 16 à 24 équipes et elle va se dérouler en été dès l'édition 2019. Un changement majeur pour cette compétition qui a normalement lieu en hiver, ce qui dérangeait beaucoup de clubs européens. Et puis, c'est le dernier meeting de la carrière du Seinbolt ce soir à Monaco. Le Jamaïcain disputera son avant-dernier 100 mètres avant les Mondions de Londres. Le mois prochain est la retraite qui l'attend. Merci, c'était Olivia Leray.